Générique 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 19h45 à la télévision Labari, M. Dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 17 novembre 2020. Cela dit, poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en sciences plénières de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 d'une session budgétaire, l'examen et vote de quatre projets de loi étaient à l'ordre du jour de ce mardi 17 novembre 2020. Le compte rendu avec Nafis Atouzakou et Boubacar Souley. Au cours de l'examen du projet de loi, la commission a eu à échanger avec le ministre. Ils sont au nombre de quatre les points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 17 novembre 2020. Il s'agit de l'examen et vote de quatre projets de loi, à savoir projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-45 du 20 décembre 2013, déterminant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles de projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 211-37 du 1er juin 2018, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Trois projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-02 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'État. Et enfin, quatre, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2015-05 du 2 décembre 2015, portant création, mission, organisation et fonctionnement d'une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de régulation du secteur de l'énergie, RC. Après discussion, les députés ont voté favorablement en faveur de ces tests avec 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention pour le premier projet, 92 voix pour, 0 contre et 0 abstention pour les deux et troisième projet et enfin 90 voix pour, 0 abstention et 0 contre pour le quatrième projet de loi. Les textes qui ont été adoptés sont très importants. Vous savez que le premier concerne les avantages alloués au rapporteur général public qui est une haute personnalité, membre du bureau de la Cour des comptes, qui est une institution, une création récente. Nous venons de vous rappeler de modifier la loi organique sur la Cour des comptes pour prévoir ce rapporteur public qui chaque année doit préparer le rapport public qui est remis au président de la République, au Premier ministre à l'Assemblée nationale. Il est donc institué qu'il soit membre du bureau. Il fallait lui donner les avantages contre tous les membres du bureau des différentes institutions juridictionnelles de notre pays. C'était l'objet du premier projet de loi. Le second vise à améliorer, si vous voulez, l'indice de notre pays en matière d'amélioration de doing business. Vous le savez, pour tous ceux qui connaissent, le tribunal du commerce qui est une création de 2015, elle n'a pas été suivie d'une cour d'appel spécialisée en matière commerciale. Nous avons plutôt opté en 2015 de créer une chambre commerciale spécialisée au sein de la cour d'appel. Enfin, le texte que nous venons juste d'adopter qui modifie la loi organique de 2013-45 relative au Conseil d'État pour lui permettre d'améliorer son fonctionnement. Après 7 ans, on a identifié quelques difficultés et c'était pour les améliorer. au commissaire du gouvernement Moro Amadou de donner les raisons de certaines modifications apportées au cours de l'examen de ces projets de loi. Ainsi, les travaux en sciences plénières reprendront le vendredi 27 novembre 2020 avec à l'ordre du jour examen et vote du projet de loi portant statut des huissiers de justice et commissaires priseurs. Élection présidentielle du 27 décembre 2020 au Niger. 30 candidats ont été déclarés éligibles par la cour constitutionnelle. Un chiffre record au Niger depuis l'avènement de la démocratie. Un nombre pléthore de candidats diversement appréciés par les citoyens que je vous propose de suivre. Une trentaine de partis pour un pays comme le Niger c'est vraiment trop. Mais quand même il y a quelque chose qui est encouragé c'est la participation des jeunes. Parce que vraiment de 90 jusqu'à aujourd'hui on a vu la situation politique. Donc peut-être peut-être avec les jeunes vraiment on espère un changement. Parce que les anciens vraiment ils ont fait ce qu'ils ont pu faire on a vu. Mais maintenant aujourd'hui la danse d'aujourd'hui là on préfère les jeunes. Quand tu analyses un peu la situation il y a ce qu'il faut uniquement les partis politiques là. C'est juste pour adhérer et avoir quelque chose. Et là vraiment c'est pas sérieux. Cette année il y a ce nombre important c'est parce qu'il s'agit d'un jeu qui chacun veut se retrouver dedans. Il s'agit juste d'un certain nombre d'hommes qui se retrouvent autour d'une marmite pour que chacun puisse au moins se goûter à cette sauce là. tout ce que nous nous pouvons dire sur ces élections c'est d'attirer l'attention des Nigériens parce qu'il s'agit d'une phase décisive il s'agit d'une phase au cours de laquelle les Nigériens autour d'une table vont sélectionner l'homme qualifié capable pour conduire le Niger pendant un mandat de 5 ans. Donc nous en tant que citoyens nous demandons à l'ensemble de tous les Nigériens de faire école et de faire exemple pour pouvoir confier notre destinée à un homme politique capable de gérer ce Niger. Pourquoi au Niger tout le monde veut être président tout le monde veut être politicien ? Et nous de notre côté on a constaté qu'il y a un problème de l'amour excessif de la capacité du pouvoir qui est là de noter ça. Mais c'est lié à quoi ? Je crois qu'ici nous sommes tous responsables au Niger parce que d'un côté le peuple est responsable et de l'autre côté les politiciens. Pourquoi le peuple ? Parce que le peuple ne sanctionne pas les politiciens. Et pourquoi les politiciens eux aussi ? Parce qu'ils sont là en train d'aviser de nos consciences. Et maintenant je crois qu'il est temps à partir de ce moment que le Niger s'élève maintenant pour arrêter maintenant ce spectacle désolant qui est là en train de nous mettre en retard à chaque fois. Vous avez vu ? C'est très simple. Et bientôt c'est les élections. on doit savoir qui est capable et qui ne l'est pas. Je crois que dès lors à partir même du mal de tous les mots que cette classe politique présente à cause à notre pays on doit à partir de ce moment prendre et dégager une position surtout nous qui sommes de la jeunesse. Nous avons une responsabilité je crois en tant que jeune aujourd'hui de servir ce pays vraiment dans sa situation actuelle. nous c'est ce que nous voulons dire sur ce point-là ça veut dire que chacun s'est content de se présenter seulement en candidature mais pas pour nous n'avons pas l'optimisme de gagner mais pour qu'il y ait un poste après c'est ça qui les pousse à aller faire et quand même le fait de se présenter seulement pour pour gagner ton image ou bien se présenter pour ne pas gagner là pour avoir les postes et autres c'est quelque chose qui ne va pas arranger notre pays nous voulons qu'on ait des personnes qu'il y ait des personnes qui soient capables de nous gérer de nous gérer au sein de notre nation pourquoi ne pas faire 3 à 4 candidatures ici je peux le dire comment on va dire qu'il y a plus de trentaine de candidatures c'est pas normal parce que les gens sont là juste pour leur intérêt et autres parlons toujours politique à moins d'un mois du premier scrutin du 13 décembre 2020 la distribution des cartes d'électeurs a débuté officiellement ici à Niamey dimanche 15 novembre 2020 une de nos équipes s'est rendue dans quelques sites pour constater l'ambiance dans beaucoup de sites les électeurs se rendent massivement pour récupérer leurs cartes par contre d'autres l'opération n'a même pas commencé c'est le reportage de Nefi Satou Yahya et Sadou Dumi comme annoncé par la commission électorale nationale indépendante CENI la distribution des cartes d'électeurs a débuté sur les sites et a servi au processus d'enrôlement à l'image du quartier Gamkale dans l'arrondissement carte de Niamey où on observe un engouement de la population du quartier qui se sont rendus massivement pour récupérer leurs cartes Les conditions pour le moment comme c'est la première fois qu'on a distribu il faut dire que c'est encore difficile parce que c'est dû à plusieurs choses la première c'est que si les cartes les noms sont inversés moi je m'appelle Kangai Djibo mais si ma carte c'est ça c'est écrit Djibo Kangai les gens ne sont pas habitués à ça deuxièmement c'est la pression est due au fait que chacun veut avoir sa carte ça vraiment chacun veut avoir sa carte biométrique parce qu'au-delà même du vote cette carte servira à autre chose on nous a dit même que ça peut servir des cartes dentées et pour ça tout le monde veut avoir sa carte et la troisième difficulté pour laquelle nous avons commencé lundi on a réceptionné effectivement l'équipe depuis le samedi c'est qu'il faut qu'il y ait des autres droiteurs et s'ils ne sont pas là l'équipe n'est pas complète il faut des gens pour venir vérifier est-ce que ça se déroule dans le bon sens à l'endroit des gens qui viennent chercher les cartes non tout ce que vous avez vu c'est le conseil qui est donné c'est qu'ils s'alignent un peu de discipline mais pour faire ça c'est un peu difficile tout le monde est pressé d'avoir sa carte qui s'aligne les femmes d'un côté les hommes d'un côté et que comme ça ça peut faciliter la diffusion parce que même les agents chargés de distribuer ne sont pas butés c'est un réel c'est un réel sentiment de satisfaction d'être en possession de ce document qui va lui permettre d'exercer son droit civique affirme cet électeur je suis là aujourd'hui c'est pour récupérer les cartes d'électeur de ma famille de toute ma famille et je viens de les avoir comme vous voyez ça a été facile très simple à récupérer aussi j'ai pas de problème vraiment j'ai recensé pour trois personnes et j'ai les cartes de trois personnes celle de ma femme celle de ma fille et pour moi-même donc vraiment je suis très content il faut noter que dans certains quartiers la distribution des cartes tardent encore à démarrer faute de la présence sur les lieux des agents de la CENI comme c'est l'exemple au centre d'enrôlement de l'école Fros Germain de l'arrondissement comme Inaniami 1 où les cartes sont disponibles chez le chef du quartier Yantala nous a-t-il confiés en ces débuts de la saison froide le mode vestimentaire de la population change beaucoup ils portent des avis contre le froid des avis disponibles sur le marché nous rapportent Amza Saku et Chebou Jisso solliciter surtout en cette période les plus hauts verts permettent de se protéger contre le froid créant un engouement auprès des vendeurs de ces avis ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises à l'image du marché Raboutegi où les vendeurs flottent leurs mains avant cette saison ce n'était pas cher on pouvait avoir toutes les bourses la charité ça vient au niveau du ravitaillement si ça nous revient moins cher on vendra ça à bas prix nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est crainte surtout pour les enfants nous vendons avec modération les prix demeurent abordables comme en atteste ce client on a venu acheter des chouchettes pour le froid c'est pas cher tu vas trouver même 200 hier on est venu acheter ça ici on a eu 200 300 les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute voilà monsieur et dame c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501